Oui. Qui peut me dire combien de temps verbal on a ou bien quels sont les temps verbaux qu'on peut rencontrer? Oui, Ali. Passer simple, passer composé. Très bien. Passer simple, passer composé, passer à l'intérieur. Quoi d'autre? Hamad Damaj. Hamad Damaj. Hamad Damaj. Son internet, je crois, est… Ah, d'accord. Oui, Latifa, est-ce que tu peux me donner un exemple d'un temps verbal? Le temps verbal? Oui. Oui, qui peut me donner un exemple d'un temps verbal qu'on peut employer ou bien qu'on peut rencontrer? Bilal? Vous vous rappelez pas lorsque j'étais mon temps verbal en classe? Oui, très bien, Nourhan. L'impératif. Quoi d'autre? On a le plus que parfait, n'est-ce pas? On a travaillé sur le plus que parfait en classe. L'imparfait, le plus que parfait, le présent, le passé simple, l'impératif, le passé composé. D'accord? Il y a plusieurs temps verbaux. Oui? Oui. Mais dans cette question, qui peut nous reformuler la question? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous demander de faire? Oui, réveillez-vous. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Nourhan, l'ai la question. Quel est le temps de l'indicatif qui sert à décrire la situation familiale, ce personnage principal et d'autres personnages? Oui. Quel est le temps de l'indicatif? Que veut dire le temps de l'indicatif? C'est-à-dire ou bien le temps de l'indicatif, c'est-à-dire on peut avoir l'imparfait. C'est-à-dire on peut avoir le passé simple. On peut avoir le plus que parfait. On peut avoir le futur simple. Mais à votre avis, quel temps de l'indicatif sert à décrire? Quel temps on emploie pour la description? Vous avez déjà appris le temps verbal qui sert à décrire. Qui se rappelle? Quel temps verbal pour décrire? Oui. Passé. Passé. Passé simple. Oui, Kian, Burhan, qu'est-ce que tu as à dire? Passé simple. Le passé simple pour décrire. Écoute, on va revenir au texte. Et on va voir, on va relever les verbes et on va voir chaque verbe, à quel temps il est conjugué. D'accord? La situation familiale du personnage principal, c'est-à-dire de Kharigay, comment on a décrit Kharigay et des autres personnages, la marâtre, comment elle est. D'accord? Donc, à chaque fois, on va voir quels sont les verbes utilisés. Oui, Latifa. Être. Être, c'est un verbe, mais à quel temps verbal? Ah, d'accord. D'accord? On va revenir au texte et on va voir les verbes, à quel temps ils sont conjugués. Oui? Donc, si je commence. Donc, et pour Kharigay, commencer des jours et des lunes différents. Non? D'accord? Oui? Dans ce passé composé? Non, ce n'est pas le passé composé. Est ce que le passé composé est employé pour décrire quelque chose? Non. Oui, Ali. Quel est le temps verbal de la description? Vous ne vous rappelez pas? Donc, regardez ici à la ligne 2. Ici. Ça m'arrête. Regardez. Panda, en effet, était. On a le verbe était. Vous suivez avec moi. Oui. On a le verbe était. Qui peut me dire quelle est la terminaison du verbe était? A-I-T. A-I-T. A-I-T, c'est la terminaison de quel temps verbal? Imparfait. Donc, imparfait. On va continuer pour savoir. Donc, tout d'abord, on a un verbe à l'imparfait. Il y a aussi été, jalouse de Kharie, jalouse de sa beauté. Ici, on est en train de décrire là. Qui? On est en train de décrire qui? Kharie. Khanda. Khanda. Khanda, n'est-ce pas? On dit qu'elle était jeune, elle était jalouse de Kharie, de sa beauté, etc. Son époux portait à l'orpheline. On a le verbe porté. C'est aussi A-I-T, donc c'est l'imparfait. Imparfait. Oui, par son époux. Panda n'aurait pas résisté à l'envie qu'il a brûlé du soir au matin, du matin au soir, de battre la petite fille. C'est un autre verbe à l'imparfait. Sur tous les jours, au Kharie, pour s'amuser, mettait les bijoux que sa mère, Kumba, avait laissés et que son père, Samba, lui avait gardés. Un jour, au grotescule, la marâtre sortit de sa case ordonnant. Donc, la calabasse était immense. Ici, qu'est-ce que je décris? Je décris la calabasse de Kibouma. Elle est immense, n'est-ce pas? Et plus que lourde, car elle était faite dans le bois d'un vieux Kail Cedra. Donc, à votre avis, quel est le temps verbal qui sert à décrire la situation? Donc, c'est l'imparfait. C'est toujours, toujours, lorsqu'on me demande une question de trouver le temps verbal qui sert à décrire ou bien qui est utilisé pour la description, c'est toujours, toujours l'imparfait. D'accord? Donc, c'est toujours l'imparfait de l'indicatif. C'est le temps verbal utilisé pour décrire quelqu'un ou quelque chose. Claire? Oui. Je continue ou bien quelqu'un n'a pas, l'idée n'est pas claire? Donc, moi, je n'ai pas compris beaucoup. Oui, Ali, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Comment on a su que ce texte est quoi? Comment on a su que ce texte est quoi? Dans cette question, il nous demande quel est le temps verbal utilisé pour décrire la situation familiale? Ou bien pour décrire quelqu'un, pour décrire le personnage principal. Moi-même, qu'est-ce que je dois faire pour savoir? Je dois lire le texte, regarder les verbes, à quel temps ils sont conjugués, d'après la terminaison. On a relevé les verbes. Regardez Ali. Donc, on a relevé les verbes du texte et on a trouvé que la plupart des verbes se terminent par A-I-T. A-I-T, c'est la terminaison de l'imparfait. D'accord? Lorsqu'on était en train de décrire la femme, elle est jalouse de Kharie, elle est jalouse de sa beauté, de son intelligence, je ne sais pas quoi. On a toujours employé les verbes, ou bien on a conjugué les verbes à l'imparfait. D'accord? Lorsqu'on a décrié la calabasse, comment elle est? Aussi, on a utilisé un verbe à l'imparfait. Donc, dans ce cas, le temps employé pour décrire quelque chose, ou bien pour décrire quelqu'un, ou bien la situation familiale, c'est quoi? C'est l'imparfait de l'indicatif. D'accord? Oui. Et toujours, toujours, lorsqu'on me demande quel temps verbal est employé pour décrire, ou bien pour la description, toujours l'imparfait a une valeur descriptive. C'est-à-dire, toujours j'emploie l'imparfait de l'indicatif pour décrire. C'est clair? Maintenant, c'est clair? Qui n'a pas compris? Les autres? S'il vous plaît, ouvrez la caméra. Je ne vois personne. Bilal? Bilal? J'ai ouvert. Oui, c'est clair? Oui. Ali? Allez, maintenant c'est clair ou bien l'idée n'est pas encore claire? Ali? Latifa? Oui. J'ai compris? Oui. Nourham? Oui. Chaza? Oui. Hamad Chaban, tu as compris pourquoi ou bien quel est le temps verbal employé pour décrire? Oui, je… Oui, je… Oui, je… D'accord. Donc, toujours lorsqu'on me demande quel est le temps verbal de la description ou bien quel temps verbal on a employé pour décrire, la réponse doit être toujours l'imparfait de l'indicatif et on peut citer quelques verbes employés ou bien conjugués à l'imparfait. D'accord? Non. Donc, je continue, la question qui suit. Yala, Yabila, lis la question s'il te plaît. Oui. Numéro 2. Suivez les autres. Relevez les verbes qui vont lancer l'action. À quel temps sont-ils? Oui. Relevez les verbes qui vont lancer l'action. À quel temps sont-ils? Que veut dire lancer l'action? C'est-à-dire, au début du texte, on était en train de décrire la situation familiale. On était en train de décrire Kharigay, Samarath, comment elle est, comment elle fait les relations avec elle. D'accord? Après, on va lancer l'action. Que veut dire on va lancer l'action? C'est-à-dire, on va voir ce qui doit se passer. D'accord? Dans ce cas, je veux relever les verbes qui ont lancé l'action. C'est-à-dire, qui peut me dire ou bien qui peut me relever les verbes qui ont lancé l'action? Bien. Réfléchissez. Qui peut me relever les verbes qui ont lancé l'action? Monsieur Kou? Oui, Norhan. Comment ça? C'est au début du texte. Oui, mais moi, je veux les verbes qui ont lancé l'action. Après la description de Kharigay, de Samarath et de son époque, on a tout compris, ou bien qui sont les personnages, quelles relations existent entre eux. Après, on va voir quels verbes ont lancé l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, où sont les verbes qui ont lancé l'action? Chaza, tu peux répondre. C'est-à-dire, dans le texte, on le voit. Oui, dans le texte, il faut relever les verbes qui ont lancé l'action. Chaza, tu peux répondre. Surtout ou un jour? Oui, Norhan. De toute sorte, surtout ou d'un jour? Je n'entends pas de savoir. Mais de où on va chercher les verbes? Dans le texte, tu vas voir quand est-ce que l'action a commencé et quel verbe j'ai utilisé pour montrer que si c'est l'action, ou bien que si les actions vont être simultanées. Chaza? Chaza? Latifa, est-ce que tu as une réponse? Je réfléchis. D'accord. Je vous donne deux minutes pour réfléchir. Mila, Ali, vous réfléchissez? Oui. Hamad Chaban? Oui. D'accord. Donc, à votre avis, lorsqu'on a terminé de décrire, la question précédente, c'était comment on a décrit, ou bien quels verbes on a utilisé pour décrire, n'est-ce pas? On a relevé les verbes conjugués à l'imparfait. N'est-ce pas? Oui. D'accord. Maintenant, il nous demande de relever les verbes qui ont lancé l'action. C'est-à-dire? Quoi? Oui, Bilal. Et l'affection? Est-ce que l'affection est un verbe? Donc, regardez. Le premier paragraphe, dans le premier paragraphe, suivez très bien avec moi, ces questions sont très importantes. Oui? Oui. Donc, dans le premier paragraphe, on était en train de décrire la situation des personnages, n'est-ce pas? Que veut dire la situation des personnages? C'est-à-dire? Donc, on a dit c'est qui Harigui, c'est qui la marâtre, qu'est-ce qu'il a à son père, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeune fille, et comment la marâtre était avec la jeune fille, tout ça, n'est-ce pas? Et on a relevé tous les verbes. Dans ce paragraphe, les verbes étaient conjugués à quel temps? L'imparfait. À l'imparfait, n'est-ce pas? On a répondu à la première question. On a relevé le verbe et on a dit qu'ils sont conjugués à l'imparfait. C'est clair pour maintenant? Oui, monsieur. Maintenant, d'accord. Je veux continuer, s'il vous plaît. Donc, ici, on a fait la description. Après la description, on va commencer par le début de l'action. Donc, on va dire que va-t-il se passer après, n'est-ce pas? Oui. Donc, je veux lire, un jour, au crépuscule, Panda, la marâtre, sortit de sa case et ordonna à la petite fille. Et si, à votre avis, l'action n'a pas débuté, on n'a pas le début de l'action, on ne va pas savoir que va-t-il se passer ou non. Oui. Donc, qui peut me relever de ce paragraphe, les verbes qui ont lancé l'action? C'est très difficile. Oui, Ali. Comment ça? Oui, Ali, on a dit le premier paragraphe, c'est l'imparfait. On va continuer. On est ici dans le deuxième paragraphe. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Oui, Nourhan. Sortit. Très bien. Le premier verbe, c'est sorti. Après? Ordonna. Ordonna. Donc, ce sont les deux verbes employés pour lancer l'action. Que veut dire lancer l'action? Et lorsque la femme est sortie de sa case et elle a ordonné à la jeune fille, l'action a commencé ici. On va savoir que va-t-il se passer. N'est-ce pas? Oui. C'est-à-dire action, action. Action, action. Vous êtes encore, vous n'êtes pas réveillée maintenant. Je veux parler avec la direction, je veux leur dire que la classe d'EB7, elle est toujours endormie. C'est mieux. Oui, mais il y a une minute encore. Oui, il reste une minute. Donc, je veux terminer maintenant. Je continue la troisième session. On va reprendre qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer. D'accord? Mais réveillez-vous très bien pour la troisième session. Ou bien je veux trancher des notes pour tout le monde. Ah oui. D'accord. Donc, au revoir. On sera rencontrée de la troisième session. Au revoir. Au revoir, Joanne. Au revoir. C'est parti.